... Amis youtubeurs, amis pilotes, amis simmers, bienvenue à tous dans cette seconde partie de notre vol entre TFFF et Mécésar et TNCM près de Zuliana, on est actuellement au niveau 2.8.0, on vient d'atteindre notre niveau de croisière, on va d'ailleurs prévenir nos passagers qu'on est en niveau de vol de croisière et puis au niveau des lumières, Grand Service, Cabin Light, on va mettre Cruise ici, ici. Alors on va faire une approche sur TNCM, on va passer sur Elopo qui est là, donc Elopo on va prendre un cap au 305 et ensuite on va arriver sur Uluba et après on aurait fait une approche comme ça sur PJM, ça ça aurait été trop facile, rien à faire là, on est d'accord, la piste elle est là. Nous ce qu'on va faire, on va faire une approche NDB, piste 10, je vais vous montrer l'approche, voilà, donc c'est une approche LCTR, c'est une approche locateur en fait, locateur parce qu'on va utiliser la balise qui est là. Si je vous montre la carte, donc nous on va arriver d'ici, comme ça, on va arriver à la verticale de Papa Juliette Delta, c'est la balise NDB, excusez-moi, donc la fréquence c'est 284. Quand on sera à la verticale de cette balise, on tournera à gauche au cap 278. Ok, donc 278. A FN10, alors la petite vague que vous voyez là c'est le 0, donc à FN10, il faudra tourner à gauche pendant 1 minute 15 pour pouvoir après tourner à droite au cap 53, revenir au cap 98 pour pouvoir s'établir sur l'axe de la piste 10. C'est la première chose qu'il faudra faire. Donc nous ce qu'on va faire, on ira utiliser des fixes, ça va être très important, et on va utiliser le fixe de, on va fixer Papa Juliette Delta, c'est la balise NDB de Saint-Martin. Vous avez ici en plus un vore, c'est le vore de Saint-Martin aussi, mais on ne va pas l'utiliser, pareil, ce serait aller vers la simplicité. Donc nous on va utiliser la balise NDB. A la verticale de la balise NDB, donc on prendra à gauche un cap au 278. Donc ce qui est important, et ce qui n'est pas marqué sur la carte, c'est de savoir la distance qu'il y a entre FN10 et la balise NDB. Et donc pour connaître cette distance, on va utiliser le plus simplement possible, on va utiliser le FMC. C'est-à-dire qu'on va fixer le point FN10, et dès qu'on sera à une distance 0 de FN10, on prendra à gauche au cap 233 pendant 1 minute 15 sur le chronomètre. 1 minute 15, un cap au 0.53, et ensuite 0.98. Au niveau de l'altitude, donc sur la balise, il faut être à 4000 pieds. A la verticale de la balise, je serai à 4000 pieds, et je vais commencer à descendre ici pour arriver à 1600 pieds, juste là, 1600 pieds. Regardez, c'est marqué ici, donc de 4000 pieds, il faut que je descende jusqu'à 1600 pieds. J'entame mon virage à 1600 pieds, ici, encore 1600 pieds, et mon plan de descente, il commence réellement à FN10. Donc vous voyez ici, on est en palier jusqu'à FN10, c'est marqué par les pointillés, et on entame une plan de 3 degrés à la verticale de FN10. Donc il y a deux choses qui sont importantes sur cette approche. C'est la balise NDB, encore heureux parce que c'est le nom de l'approche, donc c'est la balise NDB qui est là, et ça va être le point FN10. Donc si vous voulez bien, on va se retrouver dans le FMC. On va juste, en attendant, programmer la descente, ici, Forecast, et on va rentrer la météo sur TNCM, pour l'avion. Alors, la météo n'a pas changé, on a toujours une température de 29 degrés, et une pression atmosphérique 1017. 1 0 1 7. J'exécute. Le niveau de transition, c'est bien 90. Les vents, au niveau 200, au niveau 150, et au niveau 100. Alors, au niveau 200, les vents, ils sont de... Allez mon grand, c'est Simbrief qui me donne tout ça. Je vous ai dit hier que Simbrief, c'est vraiment le must pour ça. Les vents, ils sont du 108. Le vent est, 0.12 la vitesse. Au niveau 150, 134, 7. Donc, 134, 134, et 7, ici. Et au niveau 100, ils sont du 119, 10 noeuds. Bon, c'est pas des vents qui varient beaucoup, ça va. Et j'exécute. Parfait. Au niveau de la progression, On verra tout à l'heure Donc, le niveau de carburant ATN-CM Moins la quantité de kérosène Sur le top-off descente. Donc, vu qu'on est à 88 mals nautiques du top-off descente, On va attendre un peu avant de faire le calcul. En fait, ça, ce sont des quantités de kérosène Estimées. C'est estimé. En attendant, je vais aller dans l'Aix. Moi, je sais qu'à PJM, on l'a vu tout à l'heure, Donc, PJM, c'est la balise. C'est la balise NDB. Donc, je re-regarde. À PJD, Saint-Martin, Je dois être, c'est pareil, Je dois être à 4000 pieds. Donc, ici, 4000 pieds. Même à Uluba, je peux mettre 4000 pieds. Donc, ici, je vais mettre 4000. Parfait. Et là, on va être 4000. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, C'est que, pourquoi c'est marqué PJM ? Lui, il prend comme repère le vore de PJM. Vous voyez ? C'est-à-dire, il passe par le vore de PJM, Et après PJD, qui est là. Donc, ça, c'est la balise NDB. Et vous voyez que, la balise NDB, On sera aussi à 4000 pieds. À FN10, 1600 pieds. Et ça, c'est moi qui vais gérer. Ça, c'est moi qui vais gérer après l'altitude de... La descente de l'avion. Ce qui va être important, ça va être les fixes, maintenant. Donc, je vous rappelle, au niveau des fixes, On a dit qu'on fixait PJD. Parce que, c'est ce qu'on va utiliser. Vous voyez ? LCTR PJD 284. Donc, on va utiliser PJD. On va le fixer. Donc, Papa, Juliette, Delta. On a 118 nautiques de PJD. D'accord ? Et vous vous souvenez, tout à l'heure, J'avais dit qu'à PJD, Je vais tourner, ici, au cap 278. Donc, je vais lui demander, ici, Un radial au 278. Hop là. Parfait. Et, dernière chose, Je vais lui demander Qu'il me trace Un cercle De 10 mals nautiques. Ça représente ça. 10 mals nautiques, c'est la distance qui me sépare de mon virage A la balise NDB. Donc, 10 mals nautiques. Pour ça, je fais Slash, pour séparer le radiate de la distance. Et 10. Donc là, il va me tracer un cercle de 10 mals nautiques. Ok ? Ensuite, la deuxième information importante, je vais la re-rentrer tout à l'heure, parce qu'on est un peu loin. Ça va être FN10. FN10, qui est juste ici. Et à FN10, si vous regardez bien sur le plan vertical, On va commencer notre descente à FN10, ici. Ok ? Donc, à la FN10, Qui est juste là, On est à 4,9 mals nautiques du seuil de piste. De là à là. Donc moi, je vais mettre 5 mals nautiques. Et ça, je le mettrai tout à l'heure. Voilà. Donc ça fait beaucoup de choses à faire. Surtout quand on est tout seul. Mais au moins, ça fait travailler. Alors, on avait dit, dans la descente, Les prévisions, on a dit QNH 1017. Ça n'a pas changé, ça. 1017. Par rapport à la feuille, les minimums sont dans la catégorie C. 1040 pieds. On a affiché, vérifié. On a dit qu'on descendait 4000 pieds. On va descendre direct, on ne va pas faire de descente de palier. Et c'est tout bon. Ah oui, je voulais qu'on calcule ensemble. Sur le site 737EFB. Regardez bien. On va calculer Qu'est-ce qu'il nous faut comme vitesse de référence. Donc TNCM. La piste 10. Les conditions, elles sont sèches. Les vents, ils sont du 0,90. 7 nœuds. La température, elle est de 29 degrés. C'est marqué ici, sur le métard. Le QNH, il est de 1017. Et là, on me demande le landing weight que vous allez trouver sur l'avion. Alors ici, dans Full Weight and Balance. Mon avion à l'atterrissage, il va faire 62 000. Il va être lourd, hein. Punaise. 62 638 kg. C'est pas bon, ça. 62 638 kg. Regardez ça un peu. Oh là là là. Avec la configuration dans laquelle on est. Les autobrakes 1 et 2 ne sont pas disponibles. L'autobrake 3 est disponible. Par contre, vous avez vu, on s'arrête par rapport au seuil de piste. Et derrière, il y a de l'eau. Donc si on met des flaps à 40. On récupère l'autobrake numéro 2. Vous voyez, regardez. Et l'autobrake numéro 3 nous fait nous arrêter bien avant. Par contre, si on utilise autobrake 3, il va falloir qu'on reste 13 minutes sur la gate sans toucher à l'avion. Pour un refroidissement des freins. Donc nous, on n'a pas trop de choix. On va faire flaps 40. Vous avez vu comment on a repris, en fait, l'autobrake 2. On a rajouté un volet. On va arriver moins vite. C'est le but du jeu. Et donc, flaps 40. Du coup, ici, si je fais... Je vous avais dit la quantité de kérosène au top of descente. Quantité de kérosène sur TNCM. Donc il va falloir 4,5 moins 3,9. Ça fait 0,6. Et ce 0,6-là, vous allez loter à 63,1. Ça fait 62,5. J'ai dit que je prenais, du coup, 40 degrés de volet. 737 EFB me trouve une vitesse de référence 143 nœuds. Et moi, j'ai une vitesse de référence 143 nœuds aussi. Donc vous voyez, on est bien. Bravo à Sacha, le développeur de l'application. C'est un résultat qui est juste. Voilà, les amis. Comment on fait quand on veut expliquer pourquoi on choisit telle ouverture de volet et tel autobreak. On ne dit pas qu'on met autobreak sur deux comme ça parce qu'on a envie. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà. Alors, l'ADF 273, on s'en fout. La fréquence, c'est 284 de la balise PJD. Pour l'instant, on peut faire la descente checklist. Pressurisation landing altitude. Check. Recall. Check. Autobreak. 3. Landing data. VRF 138. Ça fait 143. Avec 5. Et flaps 40. Minimums. 1048. Approche briefing. On a dit qu'on faisait une approche sur la NDB de la piste 10. En cas de mist approche, on monte 4000 pieds. mais à 2600 pieds, il faudra tourner. Donc, vous voyez ici, c'est un track en C80. Ici, la route 180. Et dès qu'on passe 2600 pieds, il faudra tourner à gauche ici vers la balise et reprocéder ensuite. Donc, soit faire un hold, soit reprocéder comme ça directement. Voilà, les amis. Et bien, attention, on va commencer à descendre vers les 4000 pieds. Alors, je vais me mettre en vue comme ça. Vous allez voir. Voilà. Là, la balise NDB, elle est encore désactivée. C'est pour ça que je reste pour la... Voilà, ça y est. Pile poil, vous avez la balise NDB qui est en train de s'activer, qui va s'activer. Normalement, elle devrait pointer par là. Parce que la balise NDB, elle est très près du VOR de TNCM. Elles sont mélangées même, je parie. Si vous regardez bien sur la carte, vous voyez, il y a la balise, il y a le schéma de la balise VOR et le schéma de la balise NDB. Donc, elles sont ensemble. Du coup, moi, ce que je vais faire pour commencer... C'est bien 284, la fréquence, ouais. Ce que je vais faire, je vais me remettre en heading, ici. Et c'est moi qui vais travailler maintenant. Voilà. Et vu que je sais que ma balise NDB, elle est à côté de mon VOR, je vais aller pointer vers le VOR, là. Vous voyez la flèche verte sur le ND ? Ça, c'est mon VOR. Donc, je vais aller par là. Et à un moment donné, vous allez voir l'aiguille bleue qui est là. Elle va aller pointer vers le haut pour aller m'indiquer la direction. Voilà. Vous voyez, pendant que je parle, la direction de la boussole. La direction de la balise, pardon. C'est parfait. Et sur la balise, je dois être à 4000 pieds. Donc, si je veux connaître la distance qui me sépare de ma balise, je vais dans mes fixes, ici. Et là, Papa Juliette Delta, je suis à 25 nautiques de la balise. Ah, mais c'est les Windows Eats. Punaise, je ne les avais pas mis sur HOME. Ah, vous avez vu ? Voilà. Alors, les Windows Eats, je les avais oubliés. Si vous dire, ça n'a pas sonné. Ils étaient sur OFF. Alors, au niveau de la distance, ne vous fiez pas à ce qui est marqué ici. C'est-à-dire que là, on ne travaille plus avec les indications du FMC. on travaille avec la feuille. Actuellement, on est en train de travailler avec cette feuille-là. Alors, on a 17 masses nautiques de la balise. On est un peu en retard sur la descente. Alors, si on est un peu haut sur la balise, ce n'est pas grave. On va être trop haut que trop bas. Alors, à la limite, si on est trop haut sur... On arrive comme ça. Nous, on peut faire une entrée directe sur le... et faire un hold si on est trop haut. Donc, c'est tourné ensuite à gauche, là, au cap 128. Ça ne sert à rien de descendre comme un fou. Et on a 14 000 pieds. On a pris du retard sur notre... sur notre descente. Ce n'est pas grave. Alors, effectivement, on est beaucoup trop haut. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un hold ici. Donc, une minute d'éloignement dès qu'on aura pris un cap au 128. Donc, on est à un match nautique de Papa Juliette Delta. Vous voyez, c'est marqué ici. Et bien là, je prends un cap à gauche au 128. Et pour pas l'overshooter, je vais tourner maintenant. Voilà, je suis trop haut. Ça ne sert à rien de... de faire n'importe quoi. Ah, une grande tourne. 128. Donc, j'aurais été beaucoup trop haut. Ça ne sert à rien. Là, on va pouvoir ralentir tranquillement. On va même trop vite pour entrer dans le hold, là, je vous dis. Donc, je peux faire un level change et gérer la vitesse où je vais vouloir aller à 249. C'est parfait. Et donc, j'avais dit sur la carte le hold 128. 128. Affiché, vérifié. C'est parfait. C'est parfait. Donc, vous avez le hold qui est dessiné sur le PFD. Sur le ND, pardon. Mais autant le suivre sur la carte, c'est mieux. Et ensuite, une fois que l'avion aura les ailes à plat, on met un chronomètre d'une minute. Donc, on va malheureusement le... Je ne sais pas si je peux l'utiliser. Non, je ne peux pas l'utiliser, c'est un autre dommage. Alors, est-ce qu'il y avait des restrictions ? Voilà. Le restriction sur le hold MHA, c'est minimum hold altitude 4000 pieds. C'est-à-dire qu'on doit pas être en dessous de 4000 pieds. On doit être au-dessus de 20 000 pieds. Et une minute pour tourner. Donc là, les ailes vont être à plat. Je vais mettre le chronomètre ici. Dès que les ailes seront à plat, dès qu'il aura repris son cap tranquillement. 2, 3, et c'est bon. On s'éloigne une minute. Hop, c'est parti. Voilà. Donc là, on est ici. Et vous voyez comme c'est indiqué. Donc la vitesse maximum, elle est de 240 nœuds. Nous, on a 239 nœuds, ce que je vous propose c'est même de ralentir ici 220 nœuds pour être tranquille. Et on va continuer à descendre tranquillement vers les 4000 pieds. Donc là, je passe en vertical speed. Voilà. Pour gérer moi-même ma vitesse de descente. Et donc, j'avais dit une minute avant de retourner ici au cap 308. On était vraiment haut. Et donc, une minute donc une minute at or below 14 000 pieds, une minute 5 au-dessus de 14 000 pieds. Donc nous, on est en dessous. Donc on va rester sur une minute et là, on part sur le cap 308. Voilà. C'est un hold. Tout simplement. On est trop haut. Plutôt qu'aller faire n'importe quoi avec l'avion, on maintient le hold. et on fera une vidéo avec les différentes entrées dans le hold. Il y a des entrées directes, indirectes, des entrées parallèles, etc. Donc 308. 308. C'est parfait. Et il y a quelqu'un. Allez, il faut qu'on descend un peu plus vite. QNH 1017. Checker. Elle est là, la balise. Voilà. Il faut aller vers la balise. Voilà. Je me trouve bien fatigué pour descendre. Allez, on est bientôt, regardez, on est à 2 masses nautiques de PJD et après, on prendra à gauche un cap au 278. Là, on est par là. Et après, un cap à gauche au 278. Et il faudra continuer à descendre vers les 1600 pieds. Et là, il faut que je mette alors PJD 278. Allez, c'est parti. À gauche au 278. Parfait. Et là, je vais rentrer, je vais fixer FN 10 qui est là. Parfait. Je suis à 5 masses nautiques de FN10. 4 masses nautiques. Et vous le voyez, FN10, il est juste là, en fait. Hop. Voilà, FN10 est juste là. Et là, je vais continuer à descendre vers 1600 pieds. Comme indiqué sur la carte. Allez, on va descendre un peu plus vite. à FN10, quand je serai ici à 1 mass nautique d'FN10, je devrais tourner à gauche ici au cap 233 pendant 1 minute. 1 minute 15, pardon, vu mon gabarit. Donc, FN10, je suis à 2 nautiques. 1 nautique. 1 nautique. Et là, j'envoie à gauche au cap 233. Et c'est 1 minute 15. Comme indiqué sur la carte, vous voyez, catégorie CD, 1 minute 15. C'est parti. Il a vraiment du mal à descendre aujourd'hui. Il n'a pas envie. Voilà, c'est parfait. Et là, je vais fixer la piste 10. C'est pas grave. On va faire ça. next rw10. Et je vais demander un radial 0.9018. Voilà. Parfait. Alors, si je m'éloigne un peu plus, c'est pas grave parce que je suis haut. Du coup, je vais profiter de mon éloignement pour pouvoir faire les choses proprement. J'aimerais bien me mettre à 1 600 pieds. 1 minute 17. C'est pas grave. On s'éloigne un peu. On est trop haut encore. Et là, on va pouvoir revenir au cap. C'est marqué 53. Vous voyez, à droite, au cap 53. Un beau demi-tour. Voilà. On est à 1 600. Et là, on reste à 1 600 pieds jusqu'à ce qu'on soit à FN10. Et à FN10, il faudra redescendre pour aller s'approcher de notre piste. J'étais tellement concentré que je vais mettre les landing lights. Voilà. Et après, ce sera un cap au 0.88. On va ralentir un peu quand même. On va à 200 nœuds. Parfait. Voilà. Et ensuite, c'est un cap au 0.98. Parfait. FN10, je demande un cercle de 5 nautiques. C'est la distance qui me sépare de la piste. Ah non, mais Flaps 1. Speedbug Flaps 1. Donc, Speedbug, c'est-à-dire qu'on va mettre la vitesse qui est pour les volets 1. On ne peut pas abîmer les volets. Voilà. Je vais m'arranger un chouïa. On a des ventes 12 nœuds de travers quand même. Parfait. Allez, Flaps 5. On est à combien de FN10 ? On a 5 nautiques. Vous voyez, là, c'est marqué. 5 nautiques. Flaps 5. Un des Speedbug Flaps 5. Parfait. Et à FN10, on fera on va s'arranger un peu quand même. Déjà, moi, je veux l'ADF ici. Là aussi, je veux l'ADF. Après, ça fait trop de désordre. C'est mieux comme ça. et puis même lui, je veux qu'il boute le 284. Parfait. Et là, je me dirige vers la balise. Hop. Je m'arrange un peu. Allez, 0,98. Parfait. Je vise la balise. J'arrive à FN10. Allez, je vais mettre Gear Down. Flaps 15. Gear Down. Flaps 15. Et Speedbug Flaps 15. Donc, la vitesse qui correspond à Flaps 15. Ok. Allez, je vais prendre les commandes de l'avion. My Control. Je rappelle, on ne descend pas avant FN10. Et là, on est à la verticale des FN10. On commence à descendre. Tranquillement. j'ai la piste. Elle est juste en face de moi. Vous devez voir les papilles. Et on va descendre. On va essayer de descendre du moins tranquillement parce qu'alors lui, il est pressé pour descendre. Allez, Flaps 30. Et Flaps Full. Et Speedbug Flaps Full. 143. C'est parfait. Voilà. Les Speedbrakes ils sont armés. Très bien. Ça tangue un peu. Check. Continue. Landing Checklist. Engine Start Suite ils sont sur continue. Speedbrake ils sont armés. Landing Gear ils sont down 3 light. Et Flaps 40 3 green light. Landing Checklist completed. Donc là après on n'a plus qu'à sa ligne c'est une approche visuelle là c'est bon on a même plus besoin du du MCP à la limite si on peut mettre l'altitude de Mist Approche à 4000 pieds c'est fait on a un chouïa haut on n'a pas droit on va s'allumer un peu haut on est un peu haut alors on est en train d'attraper tranquillement le plan de descente une noire 3 blancs une rouge 3 blancs ah on est 2 blancs 2 rouge c'est parfait ce n'est plus le bras le revers est normal 100 knots check 18 knots check 62 allez 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 alors là j'ai rien j'ai pas d'aide au stationnement malheureusement je vais mettre sur le 700 sur la 319 tiens parfait très bien à les freins de parc il est sûr on a joué ma vue normale voilà on va la pub disponible c'est bon du coup on peut couper les moteurs alors couper les moteurs c'est simplement ici voyez vous baisser la manette 2 et 1 moi j'ai affecté des touches sur mon joystick tout est bon les moteurs ils se coupent vu que les moteurs ils se coupent on peut couper la beacon donc elle est ici là anti collision on peut la mettre sur off voilà sur off aussi les passagers ils peuvent se détacher et le vol est terminé voilà les amis ben écoutez je vous propose de regarder le replay de cette approche c'est cette fameuse approche où les personnes ils sont accrochés au grillage de l'aéroport pour pas s'envoler quand l'avion il atterrit parce qu'il est vraiment très très bas l'avion vous allez voir et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo tuto de nouvelles vidéos commenté et merci à tous pour votre application au sein de la chaîne merci à tous pour votre fidélité encore merci aux donateurs pour leurs gestes pour l'application qu'ils ont particulièrement dans la chaîne et l'intéressement merci beaucoup à eux nous on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures à très très bientôt ciao et et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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